Salut Ruben ! Eh ben salut ! Enchanté ! Du coup, tu es belge ? Je suis belge, je suis belge. Tu es belge ? Flamand. Flamand ? Eh oui. Ah, c'est Thierry. C'est pour ça que tu as eu du mal à dire mon nom. Oui aussi, à lire ton nom déjà. Redis le poire. Belche. Belche. Ok. D'accord. Moi, j'ai fait un peu d'allemand du coup. Quand j'ai commencé à lire, j'ai dit mais ça me dit quelque chose, tu vois. Ça ressemble un peu à l'allemand. Ouais, du coup, tu es belge. C'est vrai qu'il y avait un italien qui est présent, que j'aurais aimé avoir aussi en futurs matchs, mais il a perdu en 64. Ce qui est dommage. Mais toi, par contre, tu as fini au top 16. Déjà top 16 sur 580 joueurs. Le deuxième plus gros CDF avec un Trickstar en plus. Trickstar. Qui ne fait pas partie des decks les plus représentés. Eh oui, là, j'ai... coup de chance, on va dire. J'ai eu la lutte d'Orland Lock plusieurs fois quand même. Ah oui. Il y a... c'était qui ? Le match d'avant, j'ai eu le match quand il faut. J'ai tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'on a eu déjà... C'était le deuxième Trickstar qu'on voit au futur. On va dire que c'est celui qui brille que le moins. Oui. C'est vrai ça, oui. Mais il n'y a pas trop de force d'attaque par contre. Par contre, c'est ça le problème. C'est ce que je disais en début de stream. Le problème de Trickstar, c'est que c'est un deck où tu as très peu de force. Du coup, les moves sont assez autopilote. Mais là où ça se complique, c'est comment je gère les manches adverses. J'ai trollé en disant, t'as un dragon en face de toi, t'es pas bien. C'est la vérité quelque part, parce que les gros monstres font mal au deck. D'où l'escalcote, mangeurs de millions, etc. Du coup, tu joues combien de mangeurs de millions ? J'en joue 3. Tu en joue 3 ? D'accord. La plupart des listes en jouent 2 maintenant. Pourquoi 3 ? C'est un choix comme ça ? Surtout, si je rencontre un autre Trickstar en face, ce qui va faire la game, c'est celui qui a la piège au cimetière. Pour la bannir, invoquer qu'on dinabe, faire effet de décourir, essayer, retuto, retuto. Alors qu'avec mangeurs de millions, le premier cas est un mangeur, donc c'est pour avoir plus de chance de la piocher. D'accord. Et bien, je bannis ses monstres, donc il ne peut pas faire son piège. D'accord. Et derrière, moi je fais tuto et il n'est pas l'adversaire. D'accord, ok, très bien. Et puis même la seule out contre True Draco, s'il fait magie piège, ce serait lui. Ou alors il faut qu'il craque l'effet de Master P sur mon mangeurs de millions. Et derrière, je fais Nixis 3 avec les deux Niconix. Pendule, pendule, c'est pareil, pendule. Là, j'ai essayé de faire l'effet pour qu'il annule avec Vortex. Et ensuite, j'ai fait mon jeu. D'accord. Mais c'était dur. D'accord, très bien. Ben merci. T'es pas trop déçu ? Top 16 déjà, c'est pas mal. C'est un champion de France. C'est lancé un champion de France. Je fais un gros misplay. Je me dis, je vais venir les matchs qui peuvent bannir toute ma main, enfin tout mon terrain. Donc je vais chercher ma piège et qui bannit sa main. Et je vais gagner la battle phase en plus. Et oui, je ne m'attendais pas. Cette carte, elle vient de sortir, celui qu'il m'a fait. J'ai 4 pièges et je ne peux plus activer les pièges. Je suis à poil. C'était dur. D'accord. Mais ça va contre Pradesh. Il est gentil, il est champion de France. Il est bon. C'est comme ça agréable. Il faut le faire, le move qu'il a fait pour gagner. Je pensais résister. Si je survis autour, je gagne la manche. Je gagne la manche. D'ailleurs, il a dit. Mais il faut le faire. Il a fait en sorte d'avoir 7 différentes cartes. C'est vraiment intéressant. Il est très fort. Il est très bon. Et ce qui est bien, comme je le disais et tu l'as entendu, on a vraiment eu pour l'instant que des personnes très agréables qui n'hésitaient pas à interagir avec nous en trôlant, en parlant avec son adresseur. Comme tu l'as fait, justement. Je voulais attaquer avec Broly, mais bon, il n'était pas bon. Mais du coup, comme tu as fait avec Escape Goat, quand j'ai dit, il va bannir son Borloo. Et du coup, tu as dit, bon, du coup, tu ne craindras pas Escape Goat. C'est agréable parce qu'au final, vous êtes à côté. Nous, on est obligé de commenter à côté de vous, mais on ne peut pas dire trop de choses. Ce qui est dommage. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que vous êtes beaucoup plus détendu. Par rapport à notre futur match, c'est plus... Une bonne ambiance. Voilà. Pas trop de stress, pas trop d'énervement. Non, je le prends bien. Je suis éliminé, mais déjà, c'est par le champion de France actuel. Oui. En plus, il va peut-être le refaire. Peut-être. Il part en top 8, là. Il part en top 8. Mon ami aussi, je pense qu'il va partir en top 8. Florian Coste, vous l'aurez peut-être juste après. On essaierait d'avoir Florian. Mais voilà. Il n'y a plus qu'à croiser les dents pour lui. On espère que Jonathan nous fera cet honneur d'être le champion de France Antique. Et il a le niveau pour. Oui, il a le niveau. Il a vraiment beaucoup de niveaux. Ah oui. On le disait. Moi, personnellement, je voyais... Loan, c'est un mec que j'adore beaucoup parce que je discute beaucoup avec lui. Du coup, j'étais vraiment à fond derrière lui. Il y a quelqu'un qui fait tous les régions. Il fait tous les régions. Il était venu à Saint-Etienne. Honnêtement, un Parisien qui vient à Saint-Etienne, il y avait lui et Ryan. On ne s'attendait pas du coup. Il est partout. Ils sont partout. Mais il a aussi un objectif. C'est être numéro un français pour aller au World. Au World, pardon. Au World. Et il est troisième pour le moment. Avec le championnat de France, il peut passer premier. Il peut passer premier. Ça dépend de ce qu'il a fait maintenant. Oui, il avait gagné avant et... Ça dépend de ce qu'il a fait maintenant. Parce que plus il gagne, plus il gagne des points. Maxime Nier, il est déjà éliminé en top 64. Oui, d'accord. Donc, il passe le premier. D'accord. Fradé, comme on a dit dans le stream, on rigole beaucoup autour de ça. Mais les deux ne sont pas venus pour qu'il y ait des pères. Et très sincèrement, j'aimerais vraiment avoir une belle finale entre Fradé et Roy. C'est vrai. Ça serait une très très belle finale. Je serais pour Florian, mais... Mais ça serait une belle finale. Personnellement, j'aimerais bien avoir ça. C'est... voilà. C'est vrai. Et puis, il est très agréable. On a pu discuter du fight. C'est très très rare. Il est quand même champion de France. Mais personne ne le connaît dans la scène. Mais comment tu t'appelles, s'il te plaît ? Voilà. Voilà. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Et bah... A très bientôt. Et là, on prendra ta date de profile si tu le veux bien plus tard. Ah bah très bien. Pour notre chaîne Ray. Super, ça marche. Allez, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.